Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'introduire le docteur Mélanie Réville, qui est professeure assistante à la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel et co-directrice de l'Institut de droit de la santé dans la même université. Donc, une brève introduction. Vous êtes professeure dans cette Faculté de droit et vous dirigez un groupe de recherche financé par le Fonds national suisse sur le sujet « The Increasing Weight of Regulation, The Role of Law as a Public Health Tool in the Prevention State », thématique qui nous intéresse beaucoup ici, dans le département de l'Université de Neuchâtel et de la Santé. Vous êtes membre de conférence adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Ténavive et vous avez obtenu votre diplôme, un diplôme de l'Université de Cambridge et un doctorat en droit de l'Université de Neuchâtel. Vous avez ensuite poursuivi des études postdoctorales au sein du groupe de recherche sur la santé et le droit de l'Université McGill et du centre d'éthique Edmond Safra, de l'Université de Ténavive. Et donc, vos intérêts de recherche se situent à l'intersection du droit, de la médecine, de la technologie et de la société. Donc, on serait le bonheur de vous entendre dans ce troisième volet sur la série « Épidémiologie légale » sur le fédéralisme et la lutte contre le Covid-19, l'exemple de la vaccination. Bienvenue, Mme Stelude. Merci beaucoup, merci beaucoup de cette introduction. Je vais me mettre ici aussi. Donc, tout d'abord, merci beaucoup de cette introduction. Merci beaucoup aussi de cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de venir ici, de vous rencontrer, de présenter une partie de mes travaux. C'est aussi une occasion pour moi, pour nous, en tant qu'Institut de droit de la santé, de nouer, de renouer les biens avec Unisanté. Comme vous savez certainement, il y a eu un changement de direction à l'Institut de droit de la santé cet été. Olivier Guillaume et Dominique Sucrum ont été remplacés par une nouvelle co-direction à A4 avec Sabrina Burga, Anne-Sulvie Dupont, Sandra Haute et moi-même. Je crois que Sandra, elle va parler la semaine prochaine. Et puis donc, c'est vraiment une très belle opportunité aussi pour nous de vous rencontrer. Et puis, comme j'ai dit, de renouer ces liens. Et puis donc, je vous souhaite la bienvenue à des personnes qui sont dans la salle et bienvenue, bien sûr, aussi aux personnes qui ont pu se connecter aujourd'hui en ligne. Donc, je vais parler aussi, je vais parler aujourd'hui, vous voyez ici le titre, « Le fédéralisme et la lutte contre le Covid-19 », l'exemple de la vaccination. J'ai dit tout à l'heure que j'ai choisi ce titre pour mon intervention, je crois que c'était au début de l'été. Je t'ai dit, oh, peut-être au mois de novembre, il n'y aura plus trop d'intérêt de parler de vaccination. En fait, on se rend compte, même après cette semaine nationale de la vaccination, c'est un sujet qui est encore malheureusement d'actualité. Donc, c'est un grand plaisir de vous parler de ça aujourd'hui. J'aimerais commencer ma présentation par une petite stimulation visuelle, quelques images, je dirais, de la réalité suisse en matière de vaccination Covid-19. Si on analyse un peu ce qui s'est passé au fil du temps, depuis le début de l'année passée, je dirais, donc on a pu constater tout d'abord, en Suisse, on était assez longs à se procurer le vaccin et la Confédération, elle est content, on a mis du temps à démarrer les campagnes de vaccination. Ensuite, en bas à gauche, c'est en Allemands, malheureusement, mais je peux traduire, il y a eu quelques soucis, quelques points que je dirais, de communication aussi en matière de vaccination. Vous voyez ici, Wally Marev, un des membres du Conseil fédéral, qui a dit, je pense que c'était au mois de février, « Moi, je suis si fort, si masculin, que j'ai besoin que d'un seul shot de ce vaccin et pas de deux, en tant que message officiel d'un membre du gouvernement suisse. » Ça me paraît plus que douteux. Ensuite, un autre élément qu'on a pu constater, surtout au niveau cantonal, mais aussi, on verra par la suite, au niveau FEDFA, des problèmes avec la gestion, le suivi des données, vous voyez ici le canton de Zurich, qui à un moment, au printemps, je crois que c'était au mois d'avril, au début, mais je ne savais plus combien de personnes étaient déjà vaccinées, parce qu'ils avaient des soucis avec les fichiers Excel. Donc, aussi, c'est ça, toutes les questions de santé digitale, de gestion de données qui sont problématiques. Et ensuite, plus récemment, bien sûr, les questions reviennent avec la démocratie directe. Ensuite, nous avons voté au mois de juin, déjà, sur la loi Covid, nous allons re-voter là fin novembre. Donc, ça aussi, c'est assez unique pour le contexte suisse, c'est le fait que le peuple puisse s'exprimer par rapport à la légitimité démocratique, juridique, finalement, des mesures comme la vaccination. Et puis, assez récemment, les questions d'hésitation, de scepticisme, en Suisse, il y a quand même une assez importante partie de la population qui, pour l'instant, ne s'est pas fait vacciner. Et donc, vous voyez, c'est toute la question des incitations financières ou autres pour augmenter le taux de vaccination en Suisse. Donc, voilà ces quelques exemples sur lesquels je reviendrai pendant ma présentation. Et donc, un autre, bien sûr, comme on parle d'un colloque qui a lieu dans une série de colloques sur l'épidémiologie légale, il y a le lien de tout ça, finalement, avec le droit. Pourquoi, moi, en tant que juriste, je vous parle de ces aspects. Et puis, c'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait, le droit a un impact important sur la gestion d'une pandémie. Il y a deux façons importantes dont le droit influence la santé. Vous voyez ici, tout d'abord, le droit façonne le contexte dans lequel nous vivons, au lien notamment avec les déterminants sociaux de la santé, l'environnement, l'éducation, le logement, le travail qui ont finalement un impact sur notre état de santé. Et puis, un deuxième aspect important, les facteurs systémiques et institutionnels, comme le fédéralisme suisse, qui ont finalement un impact sur notre état de santé, aussi sur notre manière de gérer une urgence sanitaire comme la pandémie de COVID-19. On voit, le droit vraiment joue un rôle dans la manière de gérer cette pandémie. Il y a, bien sûr, un deuxième aspect très important, c'est que le droit influence notre comportement. Et puis, dans ce contexte, on voit que le droit, en fait, où l'État a plusieurs outils à disposition pour influencer les comportements individuels de santé. Tout d'abord, par ce qu'on appelle en anglais « command and control », c'est-à-dire des obligations comme l'obligation de porter une ceinture de sécurité, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, et ensuite l'aspect de l'information. Et puis, bien sûr, le troisième élément qui est l'incitation. Donc, c'est, en quelque sorte, ce schéma-là, en tout cas, pour ce qui est du droit, qui va nous accompagner. C'est ces deux façons dont le droit influence la santé, puis plus spécifiquement, notre gestion, comme j'ai dit, crise sanitaire, comme la pandémie de Covid-19. Donc, quels sont les éléments que je vais aborder dans ma présentation ? Donc, il y a, en fait, trois parties que je souhaite traiter. Tout d'abord, on est avec le fédéralisme et la pandémie. Nous avons vu que le fédéralisme suisse vraiment nous a confrontés à certaines limites par rapport à une gestion efficace, je dirais, de cette pandémie. Il y a ensuite l'aspect de la santé digitale. Nous avons pu constater avec cette pandémie que la Suisse a pris du retard en ce qui concerne la digitalisation dans le domaine de la santé. Puis ça aussi, c'est un de ces facteurs contextuels qui a finalement influencé notre gestion de cette pandémie. Et puis, le troisième élément, solidarité et incitation. Comme nous sommes actuellement confrontés à un taux de vaccination qui est insuffisant pour l'instant en Suisse, il y a la question de savoir est-ce qu'on peut utiliser le droit ? Est-ce que l'État peut utiliser le droit pour créer des instruments incitatives nous permettant d'augmenter ce taux de vaccination ? Donc, ça, c'est les trois éléments que je souhaite aborder. À titre d'introduction, donc, quel est l'état de la vaccination en Suisse ? Donc, j'ai mentionné cette semaine nationale de vaccination qui a eu lieu la semaine passée. Donc, vous voyez ici les chiffres de vendredi, je crois, au jeudi passé. Donc, actuellement, 65 % de la population suisse qui sont entièrement vaccinées en Suisse. Il y a un taux qui est faible en comparaison avec les pays qui nous entourent comme la France, l'Allemagne aussi. Je crois que l'Autriche est à peu près dans la même situation puisqu'il ne crée pas beaucoup d'espoir si on regarde ce qui est en train de se passer en Autriche actuellement. Et puis, c'est un taux qui est très bas en comparaison avec des pays comme le Portugal, l'Espagne, etc. Et puis, je vous évite cette image ici parce que ça me permet aussi d'aborder maintenant ces trois éléments dont je souhaite vous parler. Donc, là, c'est le fédéralisme et de digitalisation qui a finalement retardé la réponse ou le lancement, je dirais, des compagnes de vaccination en Suisse. Vous voyez ici, ça a démarré vraiment qu'au mois d'avril, début mai. Et puis ensuite, on était déjà à une chute dans le rythme de la vaccination. Et puis, c'est pour ça que c'est pendant l'été que finalement, on a commencé à cette question des incitations, des instruments incitatifs pour augmenter le taux de vaccination en Suisse. Donc, encore une fois, c'est un but historique qui nous permet en fait d'aborder les trois éléments que je vous ai proposés. Tout d'abord, très brièvement, l'aspect fédéralisme et pandémie. J'imagine que c'est un sujet dont nous avons beaucoup parlé. Déjà, nous avons vu que le fait de cette interaction entre les 26 cantons et le Conseil fédéral, le niveau fédéral a créé quelques soucis. Et puis là, c'est vraiment, on voit que la manière dont le droit façant le contexte, la manière dont le fédéralisme suisse est construit par la constitution fédérale, aussi par la loi fédérale sur les épidémies. Ça a un impact direct sur notre réaction, que ce soit tout au début de la pandémie avec le shutdown et les autres mesures qui ont été prises. Mais ça a eu un impact aussi en matière de vaccination. Ce qui est important de revenir que c'est quelque part la première preuve de cette nouvelle loi fédérale sur les épidémies, c'est une loi qui est assez récente, c'est le premier test auquel elle a été soumise. Est-ce que nous avons pu constater dans ce contexte, c'est vraiment le fédéralisme, comme j'ai dit, avec les faiblesses dans la gestion d'une pandémie, et c'est cet enchevêtrement, comme on dit en français, où cette interaction entre le niveau fédéral et les comptants, le conseil fédéral, l'OSP, bien sûr aussi les comptants, les organes intercontonneux, puis finalement l'armée, ça a créé des retardements aussi, parfois des malencontris, des complications. Et donc, une image ici, je trouve, est assez parlant dans ce sens-là. Quels étaient les soucis principaux en matière de vaccination ? En ce qui concerne le niveau fédéral, je dirais, c'est l'approvisionnement aux vaccins. Pendant l'an, c'est à la fin de l'année passée. Il y a eu une revenue d'acheter tous ces vaccins, alors que Moderna, par exemple, produisait ces vaccins au Valais. Il y a eu une négociation, on ne croit pas, une revenue politique au niveau fédéral d'agir assez tôt, ce qui a finalement, avec les retards de livraison des vaccins qui ont finalement été commandés, ce qui a provoqué un retard dans les compagnes de vaccination au niveau cantonal. En ce qui concerne, ensuite, l'administration des vaccins, là, on a pu constater que nous avons été confrontés à pas mal de problèmes au niveau cantonal. Tout d'abord, ce système informatique pour prendre rendez-vous sur Internet. Les 26 comptons ont dû créer 26 systèmes informatiques pour pouvoir se connecter en ligne et prendre rendez-vous. Encore une fois, en termes d'efficacité et puis de rapidité de réponse à laquelle on pourrait s'attendre, j'ai une urgence sanitaire. Ça a été plus que malheureux. Après, il y a eu des questions plus pratiques comme où administrer ces vaccins, est-ce qu'on crée des centres de vaccination ? Le canton de Berne, par exemple, a créé des immenses centres de vaccination. D'autres cantons aussi. La question de savoir est-ce que c'est des médecins de famille et qu'ils vont administrer les vaccins, les pharmacies, etc. Et puis, c'est allé finalement jusqu'à la taille des seringues. Il y a certains comptons qui ont commandé les mauvaises tailles de seringues. Donc, ça a dû être mis à la poubelle. Ils ont dû recommander. Et là aussi, tous ces éléments-là, finalement, ont contribué à ce retard qu'on a pris tout au début de ces campagnes de vaccination. Et puis, finalement, sur ce soir, je vais revenir plus tard, ces retards et lacunes, on a collecté des données de nombreuses personnes. C'est aussi un élément qu'on a pu constater tout au début. Et puis là, encore une fois, vous voyez vraiment que le cadre juridique, finalement, de comment la constitution fédérale et aussi la loi fédérale sur les épidémies, en fait, qu'on soit, la gestion de cette pandémie, a un impact direct sur le outcome, les vagues de cette pandémie. Le deuxième élément que je souhaite aborder avec vous, j'appelle ça FAX, c'est la digitalisation. Je vais revenir ici sur cette blague qu'on a racontée au début de la pandémie avec les FAX, qui ont dû être envoyées par les hôpitaux, par les médecins de famille de patients infectés avec le coronavirus vers l'Office fédéral de la santé publique, l'Office fédéral de la santé publique qui était débordé par tout ce papier qui arrivait par ces machines de FAX. Mais c'est vraiment symbolique aussi d'un problème, je dirais, plus général qu'on a pu constater en Suisse. La Suisse a un problème de digitalisation, je dirais, en général, mais surtout un problème de digitalisation dans le secteur de la santé. C'est un aspect qu'on voit, on le savait déjà, on voit ici, il y a un classement qui avait été publié en 2019, en l'occurrence qui montrait que la Suisse se situe au 14e point sur 18 pays industrialisés en ce qui concerne la santé numérique ou la santé digitalisée. Et puis, ce consensus a été confirmé. quelques exemples, tout d'abord, bien sûr, la déclaration de CAF au début de la pandémie avec ces histoires ou ces blagues de FAX et puis ensuite, prise de rendez-vous pour la vaccination, ça, j'ai déjà évoqué, puis aussi le nombre de personnes vaccinées. Et puis ça, qui concerne finalement uniquement la gestion de cette pandémie de COVID-19, je dirais, ça a un lien direct, encore une fois, avec le cadre juridique. Et ici, ce n'est pas le cadre juridique établi par la loi fédérale sur les épidémies, mais le cadre juridique du dossier électronique du patient, ça, c'est vraiment, je dirais, un autre chantier en Suisse, un chantier juridique où on a pris pas mal de retard. C'est la fédérale sur le dossier électronique du patient qui est entrée en vigueur en 2017 déjà. Et puis là, de nouveau, en raison du fédéralisme, en raison du fait qu'il y a cette tanche entre compétences fédérale, cantonale, on voit que la mise en œuvre décentralisée de ce dossier électronique du patient a pris très complexe, ça a pris du retard. Aujourd'hui, je crois, il essaie d'avoir huit communautés différentes de dossiers électroniques du patient, c'est-à-dire huit solutions électroniques différentes. Donc, il y en a une pour la Suisse qui remonte sauf Neuchâtel. Je crois, après, il y a Neuchâtel qui a un système, il y a les comptes allémaniques qui ont choisi encore d'autres solutions. Pour l'instant, ce système ne communique pas vraiment, pas du tout. Ça veut dire que si je vais skier aux Valais si j'ai un accident et mon domicile est à Berne, l'hôpital a appris qu'il ne pourrait pas forcément se connecter à mon dossier électronique dans le canton de Berne. Là aussi, encore une fois, cette pandémie, vraiment, et puis le cas du chérédic, finalement, qui entoure à la gestion de cette pandémie et à créer des retards et de problèmes de gestion assez importants. Quel est le bilan intermédiaire que je tire de ce volet-là ? Je pense, avec la pandémie de COVID-19, nous avons pu réaliser une potentie énorme pour les patients, pour les professionnels de la santé, aussi pour les autorités sanitaires. On vient avec la digitalisation, du point de vue du droit, bien sûr, il y a des soucis justifiés concernant la protection des données, les données de patients, les données de l'éducation, les données sensibles. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Là, moi, je suis assez critique. Je ne dirais plus loin, je pense que ce n'est pas le problème principal dans ce domaine. C'est vraiment, encore une fois, faiblesse du fédéralisme, lenteur des processus de prise de décision et puis, tout simplement, aussi une ignorance et une incompétence technologique pour la Suisse. C'est assez chaud qu'on a pris du retard par rapport à toutes ces technologies dans le domaine de la santé qui nous permettraient justement d'avancer cette digitalisation. Pour terminer, c'est un aspect plus positif. Je pense que nous avons pu vivre un exemple plus encouragé avec ce certificat COVID. Là, c'est une solution technologique qui a été mise sur place en quelques semaines, qui marche assez bien. donc, ça me rend plus... J'ai plus d'espoir par rapport à ça. Puis aussi, on a pu réaliser que finalement, cette pandémie de COVID-19 a joué un rôle de catalyseateur pour la digitalisation dans le domaine de la santé. Je reviens ici sur les aspects juridiques. Donc, au Parlement, par exemple, ce printemps, plusieurs motions ont été déposées, acceptées pour, justement, avancer la numérisation, la digitalisation dans le secteur de la santé dans différents domaines. Donc, là, j'ai encore une fois l'espoir que, même si on a pris du retard dans la pandémie actuelle, que finalement, ce qu'on a pu vivre nous permettra d'adapter le cadre juridique pour mieux faire la prochaine fois et pour avancer plus rapidement pour cette digitalisation dans le domaine de la santé en général. Si je reviens maintenant sur cette image-là, donc, les deux aspects que nous venons de traiter, comme je vous l'ai dit, ont contribué au retard que nous avons pris ici. Après ça, une fois que les doses étaient sur place, cette courbe a monté. Puis, finalement, on était déjà, on a pu constater que ce rythme de la vaccination s'est ralenti, c'est quand même une chute libre. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que, bien sûr, les autorités ont commencé à se poser la question d'avoir mais est-ce qu'on ne devrait pas utiliser le droit justement pour créer des incitations, pour créer des instruments incitatifs pour convaincre les gens à se laisser vacciner. Donc, je reviens ici sur cette image qui reflète ce que nous appelons l'épidémiologie légale. Donc, le deuxième point, le droit peut influencer le comportement par différents outils et puis, on vient bien sûr avec l'incitation à la vaccination. C'est de cet aspect-là que nous allons parler. Donc, j'appelle cette partie solidarité et incitation. L'État peut-il inciter, nous inciter à nous faire vacciner peut-il utiliser des instruments incitatifs pour nous pousser vers la vaccination ? Ici, le premier point que j'aimerais soulever souvent dans le contexte de l'incitation à la vaccination et non pas l'argument, mais là, on parle d'un État dictateur en matière de santé, c'est la dictature du Conseil fédéral en matière de vaccination et puis, ce n'est pas en tout cas pour la Suisse et puis, encore une fois, là, je trouve qu'on est vraiment dans une situation assez unique en Suisse. On peut parler de ce que j'ai nommé ici pandémocratie, donc la légitimité démocratique de toutes ces mesures qui ont été prises par le Conseil fédéral, par les cantons aussi pour lutter contre cette pandémie de COVID-19, cette légitimité démocratique est très élevée. Ce que vous voyez ici, en mars de l'année passée, bien sûr, le Conseil fédéral a adopté un certain nombre de mesures sur la base du droit d'urgence, mais ensuite, ces mesures ont été adoptées ou intégrées par le Parlement fédéral au sein d'une loi COVID-19 ordinaire et puis, comme il y a eu un référonome, même le peuple suisse a pu voter sur ces lois. Donc, encore une fois, toutes ces mesures-lois ont été adoptées sur la base d'un texte juridique adopté par le Parlement fédéral et puis confirmées par le peuple suisse. Comme vous le savez, certainement, nous allons revorter sur ces lois d'ici deux semaines et puis, j'espère qu'on pourra bien sûr ce texte juridique important qui, encore une fois, est sous-jacent à toutes ces démarches qui sont actées de mieux en vigueur pour lutter contre la pandémie COVID-19. Ça n'a plus, bien sûr, le certificat COVID-19, mais aussi tout un tas d'autres mesures qui sont importantes dans ce domaine. Donc, ça, c'est un premier aspect important qui unique aussi de ce cadre juridique suisse. Et puis, ensuite, il y a bien sûr l'important principe de solidarité. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous expliquer ça en détail. Donc, souvent, on entend la question de savoir si je me fais vacciner, c'est une question individuelle, c'est une décision individuelle par rapport à mon intégrité physique, par rapport à mon corps. Oui, c'est vrai, mais la vaccination, c'est aussi un acte de solidarité avec les personnes qui ne peuvent pas se vacciner, avec les enfants, par exemple, qui sont trop jeunes pour se faire vacciner. C'est une solidarité aussi avec la population toute entière, une solidarité qui nous permettra de finalement retourner à une vie plus ou moins normale. la question qu'on se pose ici, est-ce qu'on peut utiliser le droit pour influencer justement les comportements individuels ? Est-ce qu'on peut utiliser le droit pour promouvoir un acte solidaire comme celui de la vaccination ? Donc là, on arrive à cette question du droit en tant qu'outil de santé publique et donc vous voyez si l'État peut initier des changements de comportement en matière de santé par plusieurs moyens, donc l'imposé par l'alba, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, command and control, obligation de porter la ceinture de sécurité, interdiction de fumée dans les lieux publics, ensuite l'État peut utiliser l'information pour essayer de nous convaincre de nous faire vacciner et puis finalement l'État peut utiliser des incitations positives, négatives, directes ou indirectes. C'est un outil qui est utilisé assez fréquemment en matière de santé publique, les taxons, les boissons sucrées, les taxons, les cigarettes, etc., tout ça, on inclut dans ce relais d'incitation. Et donc tous ces outils-là sont bien sûr à disposition aussi en matière de vaccination. Pour ce qui est de l'obligation vaccinale, la vaccination obligatoire, on le voit dans les pays qui nous entourent, la France, l'Angleterre, l'Italie aussi, assez tôt, ils ont créé, ils ont imposé la vaccination de tout le personnel médical et soignant. En Suisse, malheureusement, on est assez fréquentissants, la Confédération et aussi la plupart des cantons ont décidé de ne pas instaurer une obligation vaccinale pour le personnel médical et soignant. Il y a certains cantons, le canton de Genève, le Jura aussi, le canton de Berne, par exemple, qui ont créé de telles obligations au niveau cantonal pour leur personnel médical et soignant. mais on est loin d'être uniforme et c'est ça qui est le problème en fait. Ce virus, souvent on dit ce virus, il passe d'un pays à l'autre, il ne connaît pas les frontières nationales, mais bien sûr aussi au sein de la Suisse d'avoir une obligation vaccinale pour le personnel médical dans un canton et puis pas dans l'autre. Ça n'a pas du point de vue de santé publique, de la juillesse qui est une pandémie, ça n'a pas trop de sens. Ce qu'on voit maintenant c'est qu'en fait la politique se fait défoncer par le secteur privé. Donc on voit il y a de plus en plus d'employeurs privés maintenant qui imposent la vaccination que ce soit des cliniques privées, l'hôpital, la clinique qu'Adol à Béchater par exemple qui va ouvrir en mois de février, ça dit nous on va recruter uniquement des personnes que ce soit personnel médical mais aussi personnel administratif qui est déjà vacciné il y a Suisse aussi je crois qu'il a annoncé qu'à partir du mois de février tout le personnel qui monte dans les avions va devoir être vacciné. Donc il y a des développements dans ce domaine mais c'est loin d'un développement d'une démarche uniforme au niveau de la Suisse. Quelle est la situation juridique ? Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ici on a le cadre juridique qui est en place la loi fédérale sur les épidémies permet à la Confédération et aussi aux comptants de déclarer obligatoire des vaccinations pour les groupes à risque pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes qui exercent certaines activités donc là spécifiquement on vit c'est avec les personnes qui travaillent dans un hôpital qui travaillent dans un EMS et la Confédération elle est content la possibilité de créer ces vaccinations obligatoires comme je l'ai dit pour l'instant n'ont pas été fait de façon uniforme ce qui est important aussi de relever bien sûr qu'il n'y a pas de contraintes physiques possibles donc si quelqu'un refuse le vaccin et l'ordonnance la loi sur les épidémies c'est clair mais on ne peut pas attacher quelqu'un sur une chaise et administrer le vaccin donc quelle est la solution dans ce contexte si quelqu'un refuse soit au soin d'un hôpital par exemple on le déplace on déplace la personne dans une section où elle il est moins exposé à des patients vulnérables voire dans une section administrative ou ça peut aller jusqu'au licenciement de la personne concernée je vais revenir à cet aspect-là il y a eu des précédents où des personnes ont été licenciées pour le refus de ce vaccin bien sûr chaque toute vaccination mégatoire s'apporte atteindre à cette fameuse liberté individuelle ou intégrité physique mais ici le droit le cadre juridique offert par la constitution fédérale permet en fait de restreindre cette liberté individuelle vous voyez ici si on a une base légale c'est le cas avec la loi fédérale sur les épidémies il y a un intérêt public et puis cet intérêt public de la lutte contre cette pandémie il est clairement donné et puis bien sûr c'est toute mesure qui restreint un droit fondamental comme la liberté de l'hôpital doit être proportionnée c'est-à-dire que ce qu'on vit actuellement comme j'ai dit si quelqu'un refuse le vaccin alors qu'il y a une vaccination obligatoire on essaie de déplacer la personne dans une section dans un hôpital dans un lieu de travail où elle ou il est moins exposée à des patients ou à des clients vulnérables donc cette proportionnalité est bien sûr très importante ce qui est intéressant et puis je trouve ça c'est un aspect qui n'est pas suffisamment discuté en Suisse souvent surtout dans les milieux des soins dans le milieu médical on a l'impression que le droit impose des barrières des barrières des actes des activités et puis en matière de vaccination obligatoire en fait c'est l'opposé le droit est assez ouvert à l'idée de la vaccination obligatoire on voyait ici la Cour européenne des droits de l'homme qui a eu le courage de rendre une décision en matière de vaccination obligatoire en avril 2021 donc vraiment au premier de pandémie au premier de campagne de vaccination donc ici c'était une politique tchèque de vaccination obligatoire pour les enfants donc c'était pas pour le vaccin Covid-19 mais pour d'autres vaccins et donc cette politique elle disait que soit les parents ils faisaient vacciner leurs enfants sinon ils étaient soumis il y a une remonte et puis une interdiction pour les enfants de fréquenter l'école maternelle donc ce qui a été monté jusqu'à Strasbourg à la Cour européenne des droits de l'homme et puis la Cour a été très claire d'avoir dit une vaccination obligatoire bien sûr ça très strain certains droisettes individuelles mais c'est une mesure qui est compatible avec la protection des droits de l'homme en Europe justement parce que ça permet de poursuivre les objectifs légitimes comme la santé publique et aussi la protection des droits d'autrui aussi ça je trouve fascinant c'est pas moi qui l'a invité la Cour elle a dit noir sur blanc que la solidarité sociale vis-à-vis des personnes vulnérables appelle le reste de la population à prendre un risque mini en se faisant vacciner et ça de la part d'une Cour internationale qui est censée évaluer d'éventuelles restrictions aux libertés individuelles en plein milieu de pandémie je trouve c'est vraiment une déclaration très très puissante donc vous voyez si dans le contexte de la vaccination obligatoire le droit permet vraiment d'aller assez loin tout en respectant bien sûr les libertés individuelles et puis en Suisse la situation elle est pareille le tribunal fédéral suisse aussi a été courageux de prendre une décision en matière de vaccination obligatoire en juin 2020 donc là c'est un cas qui concernait l'exclusion temporaire de l'école d'une élève qui n'était pas vaccinée contre la rougeole et puis là aussi le tribunal fédéral est arrivé à la conclusion oui de l'exclusion temporaire et compatible avec la protection des droits fondamentaux tels que c'est prévu par la constitution fédérale dernièrement il y a un arrêt intéressant du condom de Saint-Gal c'est un arrêt qui date déjà d'un arrêt de 2006 ici c'était un cas de licenciement d'un employé d'un hôpital public qui à l'époque refusait le vaccin contre l'hépatie B donc ça aussi encore une fois c'est assez étonnant parce qu'on parle d'un hôpital public donc un employé qui est soumis au droit public ou là qui concerne le service public et puis là le tribunal est arrivé à la conclusion qu'en refusant ce vaccin il mettait en danger les patients les patients qui étaient censés traiter donc le déficit sensibilité et le déficit sensibilité dans le cas d'espèce donc je trouve c'est vraiment important de réaliser souvent au droit de la santé ou au droit de la santé plus qu'on a l'impression que le droit en fait impose des barrières et puis on voit quand on parle de gestion d'une pandémie ça peut être aussi le contraire ça me paraît assez important de soulever donc voici pour ce qui est de l'aspect managré donc l'État peut tout simplement imposer certaines mesures en matière de vaccination c'est sûr que ici on va assez moi j'ai dit que toutes ces mesures-là créent bien sûr des restrictions assez importantes des libertés individuelles c'est pour ça qu'il est important aussi de considérer les autres mesures ou les autres outils incitatifs qui sont à disposition dans ce contexte donc je passe maintenant au volet communication notamment avec ces fameuses campagnes de l'Office fédéral de la santé publique et je trouve ce volet communication campagne d'information en matière de vaccination ce volet il est assez décembre en Suisse l'Office fédéral de la santé publique comme souvent dans le passé dans d'autres sujets de santé publique ont choisi de rester assez neutre de ne pas vraiment inciter les gens a adopté un certain comportement donc vous voyez ici les campagnes ont été lancées au moins de mai 2021 la première affiche un geste du cœur pour tous il y a aussi des affiches un geste du cœur pour mon resto préféré pour mon cinéma préféré etc. donc on jouait avec cette idée de solidarité je trouve assez bien mais encore une fois il n'y a pas vraiment un message positif ou un message qui vise vraiment l'incitation à faire un certain comportement dans ces affiches-là c'était encore pire au mois d'août au mois d'août c'était un moment où les chiffres montaient déjà il y avait une nouvelle vague qui était en train de se développer donc l'Office fédéral de la santé publique décide de publier des affiches soit il y avait une femme ou un homme qui courait en direction d'une flèche à ne pas manquer faites-vous vacciner là aussi je trouve ils ont mal utilisé les outils qui sont assez puissants finalement les outils d'information qu'ils auraient pu choisir ça n'a pas été fait et puis là la dernière campagne qui a été lancée en octobre 2021 pour toucher pour miser surtout les jeunes adultes qui ne sont pas vaccinés vous voyez ici la phrase avant chaque sortie passe à l'obligé par le test mieux on va aller se faire vacciner donc là on jouait avec cette histoire de certificat Covid donc si on n'est pas vacciné on a envie de sortir on a dit ou samedi soir on est obligé de se faire tester à chaque fois mais je trouve que encore une fois ces outils de communication ont été mal utilisés donc peut-être après dans la discussion je serais intéressé aussi à entendre vos avis là-dessus il y a d'autres idées qui ont circulé ça c'est une idée présentée par l'Office fédéral de la santé publique au courant de l'été aussi cette idée d'utiliser des autocollants pour identifier par exemple le personnel soignant aussi le personnel des garderies des crèches parfois on parle des écoles mettre un autocollant pour dire oui moi je suis vacciné et là je trouve encore une fois c'est un exemple c'est un très mauvais exemple de communication ou d'information quel est le but ici de rendre visible le statut vaccinal de quelqu'un là je trouve on se dirige plus vers une stigmatisation qui risque bien sûr de je dirais de renforcer ce fossé qu'il y a entre les personnes vaccinées ou vaccinées au sein de la population suisse aussi du point de vue de santé publique je ne vois pas quel est l'intérêt en termes de lutte contre la pandémie de pouvoir permettre s'il y a un soignant s'il y a un médecin s'il y a quelqu'un emploi dans une crèche est vacciné ou non donc malheureusement là aussi un autre exemple assez malheureux puis finalement j'ai évoqué la semaine nationale de vaccination qu'il y a eu la semaine passée là aussi vous voyez ça c'est l'affiche officielle de cette semaine je trouve on aurait pu faire plus d'après les quelques communiqués de presse que j'ai lu le bilan de cette semaine est assez mitigé en tout cas moi de ce que j'ai revenu de toute la semaine c'est ces images qui nous sont parvenues de la gare de Zurich le canton de Zurich avait créé une sorte de village de vaccination dans le hall de la gare de Zurich et puis ils ont été débordés non pas par les jeunes non vaccinés ou de personnes non vaccinées mais c'était surtout des retraités qui voulaient recevoir le boost de choc le troisième vaccin donc là aussi malheureusement ça n'a pas très bien marché donc c'est à revoir je trouve toutes ces approches de communication et d'information ce qui me fait arriver au dernier élément de ma présentation qui est l'incitation directe ou indirecte en matière de vaccination et donc pourquoi je vous montre ici des affiches écrits en hébreu moi j'ai vécu la plus grande partie de cette pandémie de Covid-19 en Israël et c'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer ces quelques exemples Israël a certainement choisi une appréciation vraiment très incitative en matière de vaccination vous voyez cette affiche là c'est ça c'est une affiche officielle du ministère de la Santé de l'État d'Israël qui vise spécifiquement les jeunes donc l'affiche nous dit il va venez au centre de vaccination vous offre des bières de la pizza des entrées gratuites pour des salles de gym à l'extérieur possibilité de gagner une tablette le centre de vaccination est ouvert de 19h à 23h le soir pas besoin de rendez-vous il y a aussi Ikea qui a participé à ces compagnies de vaccination donc vraiment une approche très incitative en matière de vaccination ensuite je suis arrivée en Suisse au courant de cet été j'ai poursuivi mes recherches ici et puis à ma grande surprise en fait ça se fait aussi en Suisse ces incitations financières pas en tant que politique officielle mais sous la surface donc apparemment il y a plusieurs communes surtout en Suisse alémanique aussi des institutions des EMS des cliniques qui ont commencé à offrir des bons d'achat pour toute personne qui était d'accord de se faire vacciner des bons d'achat notamment en ACNP on parle de 200 francs donc il y a cette commune-là de la commune de LARFEN je crois qui a décidé d'offrir un bon d'achat de 200 francs à tous ses employés qui étaient d'accord de se faire vacciner 200 francs c'est un montant important c'est pas juste un bon café ou un verre de vin ou je ne sais quoi 200 francs c'est beaucoup et puis à ma très grande surprise que j'ai commencé à creuser un peu en fait c'est pas du tout une politique nouvelle qui se fait uniquement à cause de la pandémie actuelle et en fait ça fait longtemps que surtout en Suisse à l'héronique des institutions aussi des communes offrent des bons d'achat pour augmenter le taux de vaccination contre la grippe donc ça fait des années qu'ils offrent ces bons d'achat de 200 francs au début de chaque hiver ou à l'automne pour inciter les gens à se faire vacciner contre la grippe également un outil encore une fois qui n'est pas du tout officiel ou généralisé mais ça se fait aussi en Suisse et puis j'imagine c'est pour ça que finalement même à l'inversé a été poussé à proposer une idée dans ce sens-là au début du mois d'octobre à l'inversé lors d'une conférence de presse a présenté l'idée d'offrir un bon d'achat de 50 francs à toute personne qui arrive à convaincre une autre personne de se faire vacciner donc là c'est pas une incitation directe dans le sens c'est la personne qui se fait vacciner qui reçoit l'argent mais ce serait une autre personne qui a réussi à la convaincre donc j'appelle ça ce ponton influenceur et puis là on parle d'un ponton de 50 francs l'idée a finalement été abandonnée parce que c'était les comptons qui étaient censés implémenter ça et puis ils ont trouvé ça trop compliqué donc l'idée a été abandonnée à trop en position des comptons du point de vue de l'épidémiologie légale il y a deux questions bien sûr qui se posent en matière d'incitation directe d'incitation financière la question tout d'abord est-ce que ça marche est-ce que c'est un outil juridique efficace pour augmenter le taux de vaccination en Suisse là pendant longtemps j'avais que des preuves par anecdote c'est tous ces communes institutions en Suisse alémonique qui ont offert ces bons cadeaux de 200 francs en parlant avec les directeurs de ces institutions par exemple ils m'ont dit nous le taux de vaccination au sein du personnel soignant était autour de 50% après on a réussi à inventer ça c'est 35-80% ce qui est assez significatif mais c'était des preuves plus par anecdote et puis là récemment c'est un chercheur de l'Université de Lausanne qui a publié un papier dans Science on a été au contact privé et ce papier montre très clairement que même une très faible incitation financière permet en fait d'augmenter le taux de vaccination ça c'est un papier on vient directement avec le vaccin Covid-19 donc je trouve vraiment intéressant de voir qu'en tout cas du point de vue empirique ça a l'air de marcher donc ça c'est un aspect est-ce que ça marche l'autre aspect bien sûr est-ce qu'il y a des risques est-ce qu'il y a des effets secondaires si on commence à offrir des incitations financières pour augmenter le taux de vaccination et puis là moi personnellement je suis plus sceptique tout d'abord du point de vue symbolique je dirais là on récompense du coup des gens qui ont attendu longtemps on récompense en fait d'avoir attendu et attendu et contribué finalement à une nouvelle vague d'infection qui est en train de nous tomber dessus donc je suis assez sceptique par rapport à ça après on peut dire si on considère uniquement notre but de santé publique de lutter contre cette pandémie va même offrir un bon d'achat de 50 fois à des personnes qui arrivent très tard dans ces campagnes de vaccination ça peut valoir le coup un autre aspect bien sûr c'est que si on pense à une prochaine pandémie et que les gens savent à un moment donné l'État va nous payer pour qu'on se fasse vacciner ils vont attendre ça veut dire que ça va ralentir encore plus les campagnes de vaccination lors d'une prochaine pandémie il y a aussi l'aspect collectif de tous les autres vaccins les vaccins qu'on est censé administrer à nos enfants est-ce que du coup les parents ont commencé à dire si vous voulez que je fasse je administrerais le vaccin contre la rougeole ou la tuberculose à mon enfant payé donc il y a aussi cet aspect là qu'on commence à s'habituer à l'idée d'être payé pour un acte solidaire comme celui de la vaccination ça aussi ça me rend plutôt sceptique et puis finalement il y a aussi l'aspect des autres tous les gens qui adhèrent à des théories de conspiration ils vont se dire si l'État va payer pour me faire vacciner ça veut dire que vraiment quelque chose ne va pas avec ce vaccin il y a tous ces aspects là je trouve qu'il faut garder en tête et qu'il faut évaluer quand on réfléchit à la question de savoir est-ce qu'il faut introduire des incitations financières en matière de vaccination ce qui me fait arriver à mon dernier modèle ma dernière incitation qui est en fait mon approche mon modèle préféré qui est l'incitation indirecte par le biais du certificat Covid pourquoi c'est une incitation directe donc ici il n'y a personne qui vous dit faites ou vaccinez on vous dit simplement si vous voulez participer à la vie publique si vous voulez accéder à certains lieux publics où il y a un fisc accru d'infection ou de transmission de ce virus il faut présenter un certificat Covid donc là on a plusieurs possibilités soit ça peut être une décision prise par les privés ou un coiffeur qui dit moi je coupe les cheveux uniquement à des personnes qui me présentent un certificat Covid donc là c'est une partie de la liberté contractuelle il n'y a pas une obligation d'offrir un certain service à toute personne par contre il y a plus de questions qui se posent si c'est une décision par l'État c'est l'État qui décide si vous voulez accéder à un bar un restaurant une salle de concert etc vous devez présenter un certificat Covid dans ce contexte il me paraît très important de noter qu'on parle d'une inégalité de traitement donc au début quand on a introduit ce certificat Covid tout le monde parle de discrimination entre personnes vaccinées et non ce n'est pas une discrimination c'est une inégalité de traitement entre deux groupes de personnes les personnes qui sont vaccinées les personnes qui ne sont pas vaccinées et puis ces deux groupes se trouvent finalement dans une situation qui n'est pas du tout comparable en termes de risque d'infection en termes de risque de transmission aussi en termes de risque de contribuer à la surcharge du système de soins il y a une différence énorme et donc cette inégalité de traitement elle peut se justifier encore une fois si il y a une base légale qui existe avec la loi fédérale sur les épidémies aussi la loi Covid qui est un entier de public qui est clair en l'espèce et puis encore une fois si la proportionnalité est respectée comme on arrive à respecter la proportionnalité dans ce contexte pour l'instant on arrive à la respecter parce que le certificat de la Covid vous l'obtenez si vous êtes vacciné guéri ou si vous êtes testé donc pour l'instant en allemand on parle de 3G un système 3G donc ce qui permet effectivement aux personnes qui ne peuvent qui ne souhaitent pas se faire vacciner de se tester et d'obtenir également un tel certificat qu'est-ce qui s'est passé en Suisse dans ce contexte on fait cette approche d'être approche salami donc par étapes pendant longtemps il y avait ce certificat Covid uniquement pour les discothèques pour les grands événements après à l'automne quand on a commencé à réaliser que les chiffres remontent ce certificat a été rendu obligatoire pour les restaurants les bars les événements culturels sportifs etc jusqu'au mois d'octobre par contre les tests étaient gratuits donc il y avait toujours cette ouverture de se faire vacciner de se faire tester aux frais de son assurance maladie voire de la confédération et puis comme on a vu que le risque de la vaccination n'a pas suffisamment accéléré c'est depuis le 11 octobre que toute personne de plus de 16 ans qui souhaite obtenir un certificat Covid sur la base d'un test doit payer pour ce test donc ça aussi c'est encore une fois une petite incitation en plus qu'on espère qu'il va surtout avec l'hiver qui arrive et puis le fait de boire un verre ou manger une pizza sur une terrasse dehors peut-être moins attrayant va pousser les gens à se faire vacciner au lieu de payer pour un test chaque semaine et puis quelle est la suite dans ce domaine maintenant c'est une discussion avec le 2G donc le fait d'obtenir un certificat Covid unique aussi on est guéri ou vacciné qui commence à se lancer en Allemagne notamment qui est en train de réfléchir à un tel système en Autriche aussi et puis je pense que l'on suit c'est une discussion qui va bientôt nous tomber dessus également un dernier mot par rapport aux données empiriques dans ce domaine donc je vous ai mis ici surprise surprise la citation ça marche en tout cas en France nous avons vu Emmanuel Macron a annoncé aux Français au mois de juillet je crois que vous allez devoir présenter un certificat Covid pour aller au restaurant et tout autre lieu public qu'à partir du mois d'août ça a fait exploser les chiffres pour prendre rendez-vous et puis pour se faire vacciner en Suisse on a vu une réaction également elle était peut-être un peu plus timide mais donc je vous ai parlé de cette chute qu'on a vu pendant l'été en ce qui concerne le rythme de la vaccination après au moment où on a annoncé le certificat Covid pour les restos les bars les lieux culturels etc on a vu une petite montée qui malheureusement n'a pas duré très longtemps donc là on est déjà redescendu et puis donc on se trouve actuellement ici et j'ai l'espoir qu'on va avoir une nouvelle dose dans ce domaine en lien avec le fait que maintenant on doit payer pour se faire tester pour obtenir le certificat et puis bien sûr aussi avec comme j'ai mentionné cette discussion on est avec le 2G donc certificat Covid uniquement si on est vacciné ou guéri aussi qui va du coup permettre de augmenter les chiffres dans ce contexte et puis pour revenir avec tout le débit de ma présentation le fédéralisme on voit aujourd'hui que le taux de vaccination et l'incidence de nombre de cas de nouvelles infections par contre au début du mois de novembre très clairement les gens sont moins vaccinés ils ont plus de cas dans cette actuelle ce qui montre aussi que bien sûr toutes ces discussions s'il concerne l'incitation à la vaccination vont nous accompagner encore pendant pas mal de temps voilà j'arrive à mes conclusions donc nous avons vu avec ces quelques réflexions que je vous ai présenté que le droit a un impact important sur cette pandémie de Covid-19 sur la manière dont les autorités ont géré cette pandémie des effets plutôt négatifs ou ralenteurs en faisant du système fédéraliste que nous vivons aussi en raison de nos lacunes en matière de digitalisation de santé et puis nous avons vu également que le droit peut être un outil précieux essentiel même pour justement essayer d'augmenter le taux de vaccination en Suisse par contre tout à la fin aussi j'aimerais élargir un peu le champ de mes réflexions on a parlé beaucoup de la Suisse et puis il paraît important de revenir de noter à la fin de cette présentation également que bien sûr c'est téni de la vaccination suisse comme je l'appelle parfois ne peut être résolu que si on regarde aussi ce qui se passe au-delà de nos frontières et tous ces problèmes au-delà avec la vaccination ne sont pas des problèmes qui concernent uniquement la Suisse et il me paraît important de noter aussi que finalement l'accès aux vaccins en Suisse on est assez privilégié il y a assez de doses tout le monde qui souhaite se faire vacciner peut se faire vacciner cet accès aux vaccins et la distribution de ces vaccins ce n'est pas juste une question c'est ça aller au restaurant sans devoir se faire tester à partir aux vacances sans devoir présenter un test PCR à chaque fois nous avons pu constater depuis le printemps de cette année que la pénurie des vaccins finalement a créé une sorte de nationalisme vaccinale c'est-à-dire que les pays développés ils ont gardé les doses de vaccins au sein de leurs frontières ils ont mis à disposition ces doses à leur propre population c'est ce qui s'est passé aussi en Suisse et puis ça c'est en violation très claire des obligations internationales que les pays ont en matière de vaccination il y a une obligation il y a une obligation de coopération d'assistance finalement de solidarité globale de mettre des doses de vaccins aussi à disposition des pays sous-développés et en droit de développer j'aimerais vous laisser avec ces deux images-là qui nous montrent très bien bien sûr que l'état de la vaccination au niveau mondial et puis tous ces endroits en Afrique russe et aussi l'Inde bien sûr ou l'eau qui ont reçu très très peu de doses de vaccins bien sûr dans ces zones-là le virus il continue à circuler ça risque de nous retomber dessus donc cette lutte globale contre cette pandémie de COVID-19 bien sûr est aussi mise en cause par ce nationalisme vaccinal de la part des pays développés donc je trouve ce message de l'Organisation de la Santé c'est un message qui purlie depuis le tout début de cette pandémie no one is safe until everyone is safe c'est vraiment ça le message essentiel nous arriverons à résoudre cette énigme finalement de la vaccination uniquement si nous commençons à réfléchir à l'accès à la vaccination aussi en termes de solidarité globale ça ça me paraît très très important voilà je vous remercie de votre attention puis si vous avez des questions je serais très heureux bien sûr de manger la discussion merci beaucoup professeur Lévy pour cette excellente présentation je vois qu'il y a pas mal de discussions en ligne sur le chat un débat assez houleux notamment une interpellation quant au fait de comment peut-on obliger la vaccination des personnes alors que les vaccins ne seraient encore qu'en phase 3 donc là je tiens à clarifier les choses on a clairement des autorisations de vaccins qui ont suivi toutes les procédures requises et l'efficacité est clairement démontrée donc il n'y a pas de doute à avoir à ce sujet il y a des centaines de millions de personnes normalement qui ont été vaccinées l'efficacité de ces vaccins a été clairement démontrée à l'aide de méthodes scientifiques complètement validées c'est juste par rapport au chat qui est en cours actuellement donc il y a une trentaine de personnes qui ont suivi notre présentation à Gorgne j'aurais une question à vous poser par rapport à la situation actuelle en Autriche et quel est votre avis de juriste par rapport à l'obligation qui est désormais faite de se vacciner donc il me semble en Autriche il n'y a pas d'obligation de se faire vacciner par contre ce qu'ils viennent d'instaurer c'est une sorte de lockdown pour les personnes qui ne sont pas vaccinées ça veut dire si on n'est pas vacciné on est confiné à son domicile sauf pour des raisons essentielles comme aller faire les courses et ça se rendre sur son lieu de travail et puis là en termes d'analyse juridique ça me paraît beaucoup plus problématique je dirais que le fait d'exiger un certificat Covid pas juste pour les restaurants les bars mais aussi pour le travail par exemple là justement on permet aux gens de présenter ce certificat soit par le lien de la vaccination ou d'un test ou de fait d'avoir été malade avec le Covid mais de confiner les gens à la maison en termes de restrictions à nos libertés puis là c'est aussi la liberté de mouvement finalement qui est concernée c'est une mesure qui est beaucoup plus restrictive que le fait d'exiger un certificat Covid donc ça je serais plus sceptique par rapport à ça mais aussi ça crée de nouveau aussi un écart entre ça les personnes vaccinées les personnes vaccinées puis finalement aussi notre lutte contre cette pandémie et cette idée de solidarité finalement c'est aussi de ne pas laisser se fosser entre ces deux parties de la population s'agrandir encore avec un mini lockdown ou chat-down pour les personnes non vaccinées c'est exactement ça qu'on va finalement prendre le droit donc je trouve c'est malheureux ce n'est pas l'outil je dirais ni le plus efficace ni le plus acceptable du point de vue juré d'accord il y a je crois quelques questions en ligne on a Kevin Morisot qui nous demande en cas heureusement très hypothétique de refus de la loi Covid-19 le 28 novembre est-ce que la loi sur les épidémies telles qu'acceptées par la population il y a quelques années permettrait quand même au Conseil fédéral de maintenir des mesures de santé publique importantes en cas de fin en mai pandémique en Suisse port du masque confinement certificat incitation à la vaccination etc ah oui ça c'est vraiment la question critique qu'on se pose actuellement ça fait peur parce que si on se balade n'importe où en ville on ne voit pas toutes ces affiches non il y a très peu aucune affiche oui qu'est-ce qu'il fasse si ce référendum passe du coup la loi Covid-19 elle est abolie et donc cette loi Covid-19 qui est finalement la base juridique du certificat tout un tas d'autres mesures et puis là on retombe en quelque sorte dans la situation dans laquelle on était tout au début de la pandémie mars 2020 on avait cette loi fédérale sur les épidémies le Conseil fédéral a commencé à adopter un certain nombre de mesures en partie sur cette loi en partie juste du droit d'urgence de la constitution ça veut dire qu'on va devoir recréer en quelque sorte un droit d'urgence mais bien sûr pour adopter un droit d'urgence par le Conseil fédéral les étudiants sont très élevés c'est vraiment un danger majeur immédiat et puis si vous repensez à cette situation dans laquelle on se trouvait au mars 2020 où on ne savait pas trop ce qui allait nous tomber dessus va se justifier là on a quand même beaucoup plus de connaissances on connaît mieux ce virus on connaît mieux aussi l'efficacité des mesures et tout ça donc là de pouvoir justifier un droit d'urgence adopté par le Conseil fédéral après ce référendum ça ne serait pas justifié on se trouvera vraiment dans une situation très très compliquée parce que ces mesures de la port du masque c'est un certificat Covid du coup ça du jour au lendemain ça sera possible donc finalement c'est ça cette démocratie directe est un risque d'avoir une santé publique exactement et là je trouve c'est vraiment pour moi c'est un peu une balance des intérêts ou des pouvoirs fascinants parce que pour nous cette démocratie directe elle est précieuse aussi elle ajoute bien sûr comme je dis une légitimité démocratique avec ces mesures-là dans une pécheur du point de vue de la santé publique ou de la lutte contre une pandémie on n'a pas trop envié en fait qu'un autre pouvoir ou que le peuple vienne dissimulé bien sûr c'est un conflit et la crise Merci beaucoup c'était très intéressant j'ai une question sur le fédéralisme on a vu les limites du fédéralisme les problèmes que ça a créé est-ce que ça a selon nous eu aussi des avantages en termes d'innovation sur le plan juridique le fait d'avoir les cantons qui prennent des décisions différentes est-ce qu'après il y a un apprentissage est-ce qu'on va transférer ces décisions-là plus largement est-ce que le nouveau fédéral va apprendre de ce qui s'est fait dans les cantons est-ce qu'il y a un échange oui donc ça c'est une excellente question bien sûr on a toujours cette idée de fédéralisme comme une sorte de laboratoire pour expérimenter avec certaines solutions juridiques ou d'autres c'est juste je dirais dans l'urgence d'une pandémie c'est assez problématique avec le port du masque par exemple pendant l'été passé pendant un moment dans Genève il fallait porter le masque dans les transports publics pas dans le canton de Vaud donc il y avait genre des trajets de train où les gens portaient le masque après ils les ont levé et là de mesurer puis c'est ça avec l'épidéologie légale c'est ça qu'on a envie de faire c'est de mesurer quel est l'impact d'une certaine mesure juridique sur l'état de santé ou sur la gestion d'une pandémie là ça me paraît délicat le seul domaine où je trouve ça aurait été intéressant de le faire et puis malheureusement pour l'instant ça n'a pas été fait c'est les écoles là aussi les cantons ont adopté des solutions très différentes par rapport au port du masque filtre, CO2, aération régulière et tout ça et puis là du coup on aurait pu vraiment mesurer genre on prend quelques écoles par canton et puis là voir quel est le cadre juridique port du masque à partir de quel âge test régulier etc. pour voir en fait l'incidence dans des écoles spécifiques d'un canton à l'autre et là on aura eu je pense des données assez intéressantes à comparer puis finalement qui nous disent à quelle solution ou quel cadre juridique marche pour lutter contre la transmission de ce virus au sein des écoles là donc les écoles pour moi ça c'est un exemple type qui ce que vous suggérez aurait très bien pu marcher malheureusement ça n'a pas été fait Est-ce qu'il y a d'autres questions par connerie du chat c'est tout Merci beaucoup encore Merci beaucoup de votre invitation et bonne suite de journée et à toutes et à tous merci beaucoup de votre attention Merci 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 Merci